Vous avez deux minutes pour présenter les quatre ou cinq arguments qui vont expliquer la raison de votre choix. En fait, vous devez vraiment présenter votre point de vue de lecteur. Comme on a fait jeudi dernier, quand vous avez défendu l'œuvre, ça peut être ça. La lecture est vraiment très simple et c'est assez facile à prendre en main pour quelqu'un qui n'est pas l'habitude de lire. On a divisé la classe en six groupes. La sélection était de 16 romans et 16 romans c'est vraiment énorme. Ces groupes de huit devaient avoir lu ou lu en partie ou en tout cas avoir un maximum de connaissances de chaque œuvre. Le processus de vote c'est toute la classe. Pendant cinq à dix minutes, on parlait de chaque roman et à la fin les élèves ont voté à bulletin secret pour leurs trois romans préférés. J'ai choisi ce livre parce que pour moi la paix est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui fait énormément partie de ma vie, quelque chose pour lequel je souhaite œuvrer dans l'avenir. Bonjour, je m'appelle Géna Émilie Callot, je suis en 1G3 au lycée Pierre Mendès France, donc en première. J'ai beaucoup aimé me suivre Timbia parce que c'est un livre qui parle de la paix. Et pour moi la paix c'est très important et c'est quelque chose qu'il faut vraiment transmettre pour les générations futures. C'est très noble d'écrire un tel message, pas pour le monde. Je vais vous présenter Veiller sur elle. C'est un livre écrit par Jean-Baptiste Andréa. On plonge facilement dans l'histoire et on s'identifie facilement aux personnages qui sont très originaux et à la fois très communs. Je m'appelle Derine Blanc, je suis en première G3. Je ne lis pas trop ce genre de livre à la base. Moi j'ai plus l'habitude de lire de la fantaisie, donc pas du tout le même style. Donc ça a été une expérience assez intéressante. Ça m'a fait découvrir un style que je n'aurais peut-être pas lu sinon. Alors donc à peu près en deux mois, j'ai lu du coup 11 livres du concours. Et il m'en reste donc 5 que j'ai souhaité lire mais que je n'ai pas fini dans les temps. D'un côté on s'inscrit un peu dans l'histoire aussi parce que c'est un prix extrêmement prestigieux qui a déjà des années et des années d'histoire. C'est quelque chose de très important pour les auteurs. Ça leur permet de vendre plus de livres, donc c'est une responsabilité et c'est un honneur de pouvoir y participer. Ils travaillent beaucoup l'oral, l'argumentation. Ça les rend citoyens aussi de pouvoir parler de romans contemporains qui parlent de thèmes de société. Pouvoir donner son avis sur des romans, on ne leur demande pas toujours leur avis, surtout en classe où on travaille sur des textes classiques. Vous avez une journée, quelques heures pour vous entrer. Ça va aller, le talent. Quels sont les points qui sont importants pour toi dans un bon livre ? Alors ça c'est une question difficile. Pour moi ce qui fait un bon livre c'est le décor. Je dirais la facilité de lecture, est-ce que le style d'écriture il est assez simple, fluide ? Le fait que le livre puisse nous faire ressentir une émotion. Est-ce que les personnages sont attachants ou est-ce qu'ils sont imbuvables ? J'aime beaucoup quand un livre est poétique, quand il nous parle un peu au-delà des mots et pour moi c'est ce qui fait un bon livre. Et on est exceptionnel, on va dépasser cette présentation. Présentation, on est pas sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !